Nous parlons régulièrement de l'ozampic, utilisé par des patients pour la perte de poids. Un nouveau venu sera disponible au Canada. Ouigovie, dès lundi prochain, les médecins pourront le prescrire aux patients ayant un problème d'obésité. On va en discuter avec le Dr Yves Robitaille, directeur médical au Centre de médecine métabolique de la Naudière. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Bonjour à vous. Alors, c'est la même compagnie qu'ozampic, mais c'est différent. Ça n'est pas l'ozampic. Ce n'est pas l'ozampic. C'est exactement le même ingrédient actif que l'ozampic. Il n'y a aucune différence. C'est le dosage qui est différent. L'ozampic est un médicament qui est destiné au diabète, mais il a son dosage. Alors que le Ouigovie, c'est exactement le même ingrédient actif, mais un dosage qui est presque deux fois et demi supérieur à ce qu'on emploie habituellement dans le traitement du diabète. On parle de la même chose, au final. Est-ce que vous pensez que des personnes qui utilisent l'ozampic vont choisir maintenant Ouigovie? Pour toutes sortes de raisons, oui. D'un point de vue, je dirais, traitement, efficacité, effet secondaire, tout ça, ça va être exactement la même chose. C'est juste que le libellé du Ouigovie est clair en termes que c'est une indication en obésité avec des dosages qui sont propres à l'obésité. Alors que l'ozampic, étant donné qu'ils sont libellés en diabète avec des dosages qui sont un peu différents, nous amènent à faire ce qu'on appellerait… Il y a des gens qui disent que c'est un usage hors indication, mais dans le fond, c'est exactement le même médicament. Mais des fois, avec les remboursements d'assurance, tout ça, ça va simplifier la vie de passer d'ozampic à Ouigovie pour les patients qui ont une couverture en traitement pharmacologique de l'obésité. Ça, c'est très intéressant. Au final, on va être à la même place. Parce que là, on n'a pas les coûts, nous, du médicament. Il y en a qui avancent que ce sera autour de 400 par mois, est-ce que ça fait du sens? Et donc, oui, on peut utiliser nos assurances? Écoutez, je n'ai pas les coûts, moi non plus, donc je parlerai vraiment à travers mon chapeau. On a déjà une historique avec deux médicaments, le Victosa et le Saxanda, qui sont exactement les mêmes médicaments. Mais à des dosages différents, le Victosa dans le diabète, le Saxanda dans l'obésité. Et le coût par milligramme était le même dans les deux cas. Alors là, est-ce que la compagnie a choisi ou va choisir la même stratégie d'avoir un coût au milligramme qui est identique? Ça ferait du sens. C'est la stratégie qu'ils ont utilisée antérieurement. Ça ferait du sens, mais je n'ai jamais eu la réponse à cette question-là. Un 400 $ par mois m'apparaît quelque chose pas mal en ligne avec ce à quoi on s'attend. Oui, mais c'est quand même... ça coûte cher. C'est dispendieux, mais c'est efficace. Ce qui ne veut pas dire que... puis surtout, on ne doit pas s'en aller uniquement vers de la pharmacothérapie. Je pense que dans la prise en charge de l'obésité, ça prend vraiment une prise en charge qui est globale et complète. Je peux vous dire que nous, à la clinique, parce qu'on a vraiment une approche multidisciplinaire, jusqu'à présent, notre expérience, c'est qu'on réussit à doubler l'efficacité du médicament par une approche vraiment qui intègre psychologue au besoin, nutritionniste, kinésiologue. On réussit souvent à doubler l'effet des médicaments qu'on voit dans les études. Donc, la prise en charge globale va demeurer quelque chose d'hyper important. Même si on a des médicaments de plus en plus puissants qui s'en viennent pour traiter l'obésité, il n'y a rien qui va... Dans le fond, il y aura toujours une place pour l'approche multidisciplinaire. Et ça prend combien de temps à traiter? C'est une question de mois, d'années? Ça dépend de chacun? L'obésité, c'est une maladie chronique. Ça fait que comme toutes les maladies chroniques, ça demande un traitement chronique. Alors, il n'est pas... Tu sais, on a longtemps dit, l'obésité, c'est une question de mauvaise alimentation, mauvaise habitude de vie. Donc, il suffit de corriger ça, puis c'est réglé. Puis là, les gens s'inscrivent dans des régimes, ils perdent beaucoup de poids, sont contents, ils arrêtent. Mais les mécanismes qui ont conduit à leur obésité sont encore là, eux, puis ils roulent. Ah oui, oui. Donc, le poids remonte. Ça fait que ça prend vraiment une approche intemporelle. Il faut traiter de façon indéfinie ces gens-là, comme on le fait avec le diabète, comme on le fait avec l'hypothyroïdie, la haute pression. Je veux dire, on a plein d'exemples. Est-ce que ça veut dire que ça prend toujours de la pharmacothérapie pour arriver à lutter contre les mécanismes qui créent l'obésité? Pas nécessairement, mais ça devient vraiment du cas par cas. Et comme vous le dites, c'est un traitement médical. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser pour leur apparence physique, juste pour l'esthétique? Est-ce qu'on a le droit? Parce qu'il faut quand même avoir une prescription. Oui. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour l'apparence physique, pour l'esthétique. Mais là, on s'avance sur un terrain glissant parce qu'il peut, derrière l'utilisation pour l'apparence ou pour l'esthétique, il peut y avoir une réelle souffrance psychologique. Ah, c'est intéressant. Et cette souffrance psychologique-là doit être adressée aussi dans la décision. Il faut vraiment faire une évaluation globale et complète de nos patients pour arriver à voir qu'est-ce qui est finalement la belle apparence dans le costume de bain pour la saison estivale où il n'y a pas nécessairement de souffrance psychologique associée. Ça, il faut le distinguer de nos patients qui n'ont aucune complication mécanique, aucune complication métabolique, mais qui ont une grande souffrance psychologique, qui ont vécu de la stigmatisation, tout ça, et qui désirent essayer d'améliorer pas leur apparence, mais d'améliorer leur santé psychologique par la prise en charge de leur maladie. Donc, tu sais, c'est ça que je voulais dire quand j'ai dit on embarque sur un terrain glissant. Oui, puis c'est pour ça que c'est important de vous rencontrer, les médecins, et d'en parler avec vous pour savoir si on peut le recevoir ou pas. Absolument, absolument. On voit émerger des entreprises qui, à travers une simple entrevue virtuelle, garantissent une prescription de médicaments contre l'obésité, avec même une livraison à domicile, si ça se prête, je trouve que ça s'en vient dangereux. Vous savez, on fait beaucoup de travail pour convaincre les instances gouvernementales, mais aussi les payeurs privés, de l'importance de prendre en charge l'obésité vraiment comme maladie, et de libérer des fonds pour traiter, pas juste la pharmacothérapie, mais redonner accès à nutrition, kinésiologues, psychologues et autres. Puis des entreprises qui vont profiter d'une médication très puissante pour faciliter la vie des gens, si j'ose dire comme ça, ça peut venir nuire grandement aux dossiers qu'on travaille pour essayer d'améliorer l'accès au traitement, pas juste pharmacologique, mais le traitement global de l'obésité. Très intéressant. Merci beaucoup, Dr Yves Robitaille, d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. Bonne fin de semaine. Merci, vous aussi.